C'est pourquoi à la lui-même il a donné la surat 5 verset 47 Surat 5 verset 47 Que les gens de l'évangile chrétien jugent Et qu'ils jugent selon ce que le vrai Dieu a fait de Saint-Yassou, Yeshua, Jésus Et qu'ils jugent selon l'évangile Donc le jugement des musulmans se fait selon l'évangile Le Coran ne comporte pas l'évangile Il n'y a pas l'évangile dans le Coran Alors les musulmans ne peuvent pas juger parce qu'ils n'ont pas ça dans leur livre Mais qu'ils viennent vers nous Pour que nous puissions les juger avec l'évangile de Jésus Christ que nous avons reçu C'est l'évangile qui sauve Alors nous devons pointer du bois Toi musulman, tu n'es pas sauvé Pourquoi ? Tu n'as pas cru en Jésus Tu es coupable, condamné Toi, tu es condamné Pourquoi ? Tu n'as pas cru en Jésus Toi, tu n'as pas cru ton baptême Tu es condamné Pourquoi ? Tu n'as pas cru en Jésus Incrédule, mécréant Toi, tu es condamné Tu n'as pas cru en Jésus Si vous ne croyez pas en Jésus Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Vous pensez que c'est un jeu ? Vous pensez qu'on est venu là pour rigoler avec vous ? Vous pensez qu'on doit vous dire des choses qui vous plaît ? Vous pensez que c'est ça que notre but ? On n'est pas là pour vous dire des choses qui vous plaît Désolé On est là pour vous annoncer la parole de Dieu On est là pour vous parler de Christ On est là pour vous dire que celui qui a vu Christ Il a vu Dieu On est là pour vous dire que Dieu Il a dit que je viendrai moi-même Et je vais habiter au milieu des hommes Beaucoup de nations s'attacheront à moi en ce temps-là Et toi fille de Sion Toi la fille de Sion qui est Israël Et non l'Arabie Toi fille de Sion Tu sauras alors que l'éternel m'a envoyé vers toi L'éternel dit qu'il vient lui-même Et qu'il va habiter en Israël Le même éternel dit Beaucoup de nations s'attacheront à moi Mais le même éternel encore dit Tu sauras que l'éternel m'a envoyé Donc l'éternel vient Et il dit que l'éternel l'a envoyé Il y a combien d'éternels ? Il y a combien d'éternels ? Il y a combien d'éternels ? Un seul éternel Alors si vous ne comprenez pas le langage de Jésus Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Si vous ne comprenez pas le langage de Dieu Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Vous adorez des pierres dressées Vous suivez un prophète pervers Que lui-même à 54 ans Il bandait quand il voyait les fesses des bébés Comment pouvez-vous placer votre confiance En un homme Cinquangénaire Au lieu de manifester la sagesse et la justice Il s'en prend au bébé innocent Pour les casser les boîtes à vitesse Pour les déchirer Parce qu'il est rempli de désirs sexuels Animaux, bestiaux, sataniques Et le résultat c'est qu'il a violé bébé Aïcha Il l'a violé Ce n'est pas mariage Je refuse le terme mariage quand on parle d'un vieux de 50 ans avec un bébé de 6 ans Ce n'est pas mariage Ce n'est pas mariage Ce viol, ce criminalité C'est un meurtre Ça là Mille ans de prison C'est un maudit Au lieu de Dieu il n'est pas un exemple Un tel homme est un modèle parfait dans la religion d'un côté Il est mieux d'aller vous faire pendre Il est mieux pour vous de vous faire pendre comme Judas Vous suivez un béseur des bébés Un culbuteur des cadavres Un homme qui ne se respecte pas Il descend dans la tombe pour aller culbuter un cadavre qui est en train de prier Il n'a même pas honte C'est un prophète Un prophète qui porte des musettes de Aïcha Il porte des petites clôtres de Aïcha Il dit non, c'est quand je porte des petites clôtres de Aïcha Que Allah me révèle les sourates Donc il faut t'habiller en femme Pour que les révélations de Allah viennent C'est un prophète Suivez-le C'est lui de Deutéronome 18-18 C'est Mouhamad Mouhamad, il est de Deutéronome 18-18 C'est lui qui est dans Ard Zapote chapitre 3 verset 16 à 25 C'est, tu dis, les chrétiens manquent beaucoup Si vous voulez voir l'accomplissement de Deutéronome 18-18 Allez dans Ard Zapote Allez-y là-bas s'il vous plaît Vous êtes mes frères Allez là-bas Allez dans Ard Zapote s'il vous plaît Allez là-bas s'il vous plaît